J'aimerais parler de la situation actuelle et du lien qu'il peut y avoir avec l'agriculture, en particulier l'agriculture biodynamique. De manière intéressante, la situation dans laquelle nous sommes avec le Covid fait ressortir ou montre en fait les grands défis que nous avons actuellement dans notre rapport à la nature, tous, et du coup l'agriculture est le secteur qui est le plus touché. C'est intéressant de voir les réactions de nombreuses personnes pour qui tout d'un coup la nourriture est devenue quelque chose de plus important, le rapport à la nature est devenu important puisque c'est peut-être quand on n'a pas le droit de bouger, quand on n'a pas le droit de voyager, quand on n'a plus de spectacle, de cinéma, on va essayer d'avoir une nourriture intéressante, d'avoir une expérience véritable quand on mange, de pouvoir aller dans la nature ou de participer, de travailler dans son jardin. Je vois beaucoup de gens travailler dans leur jardin en ce moment, même sur les balcons. Et ça nous amène à cette question, comment le Covid un peu montre le problème que nous avons en fait, de manière générale, en tant que civilisation, dans notre lien à la nature, on pourrait dire qu'on est dans une attitude de guerre envers la nature de manière générale. L'agriculture biodynamique essaye de développer une attitude toute différente en disant on va collaborer avec la nature, on va échanger avec la nature si on peut dire. Et pour ça on emploie un terme en disant qu'une entreprise agricole, un domaine agricole est considéré comme un organisme à part entière. Et dans cet organisme, on a le souci bien sûr de produire, d'avoir des terres, d'avoir des cultures, d'avoir des animaux, d'avoir un équilibre, on pourrait dire interne, un cycle de production où en fait on essaie de trouver des cultures adaptées au terrain. On produit l'essentiel de la nourriture pour les animaux et le fumier des animaux va servir à fertiliser la terre. Donc on a vraiment un cycle de production et on limite les intrants extérieurs au maximum. Donc là déjà on peut comprendre que là on va limiter les possibilités de bactéries, de virus venant de loin puisqu'on a un cycle clos de production. Tout l'inverse de ce que fait l'agriculture industrielle bien sûr qui va chercher des produits, des intrants à l'autre bout du monde et qui transporte les animaux de l'autre bout du monde. Là on a vraiment une recherche pour travailler avec le terroir. Il y a un autre aspect qui s'ajoute à cela et qui touche peut-être aussi de manière très intéressante, je ne dirais pas le Covid exactement, mais la situation générale des épidémies qui augmente. Ça fait 15-20 ans que les épidémies touchant les animaux augmentent, aussi les épidémies touchant l'être humain, la grippe aviaire, etc., la grippe porcine qui sont passées chez l'humain. Chez les plantes on voit aussi beaucoup de bactéries, de virus se développer, toujours plus, c'est connu, c'est reconnu. Et dans la pratique biodynamique en fait on essaie d'intégrer tous les êtres vivants et de dire que sur une ferme biodynamique il y a aussi de la place pour les bactéries, il y a aussi de la place pour ce qu'on appelle couramment les mauvaises herbes, il y a aussi de la place pour les animaux sauvages. Donc au lieu de vouloir détruire ces plantes, ces animaux, ces micro-organismes, on essaie de leur créer, de favoriser des habitats où ils puissent avoir une place. Et c'est intéressant parce que du coup on arrive à ce qu'on appelle l'idée d'un organisme agricole dans lequel en fait chaque être vivant peut avoir une place et va participer à la productivité et à la santé de l'ensemble. Ça peut se reprendre puisque aujourd'hui on pense plutôt qu'il faut éradiquer, tuer ce qui dérange, mais là on intègre. Il y a quand même de nombreuses fermes de par le monde qui travaillent avec la pratique biodynamique et on constate que de manière générale, parce qu'on applique aussi des méthodes renforçant la santé, l'immunité des plantes et des animaux, des méthodes particulières à la biodynamique, on voit qu'on a plutôt moins de maladies épidémiques, moins touchées, les plantes et les animaux sont plus résistants à toutes ces maladies. Donc cette idée d'organisme agricole telle qu'elle est pratiquée en biodynamie est quelque chose qui est en fait plein de bon sens et qui est aussi pratiquée un petit peu plus ou moins dans tout le mouvement d'agriculture biologique qu'on appelle aussi organique. Et de là vient le terme d'organique parce qu'on travaille avec cette idée d'organisme agricole. Donc je pense qu'il va véritablement falloir faire un retour vers des fermes beaucoup plus, un système d'agriculture beaucoup plus durable avec ce genre de principe d'organisme équilibré, qui cherche ses propres sources et qui accueille la nature sauvage, qui accueille les plantes sauvages, les animaux sauvages et qui les intègre en leur créant des habitats. Merci. 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 Merci.